C'est parti ! A partir de leur stade de la commune de Kamalondo, les supporters du Tupissa Mazembe Angléber ont pris la résolution de la rue pour décrier l'injustice du gouvernement congolais face à leurs droits. C'est pas normal parce que l'équipe est en train de utiliser son argent propre. On doit quand même aider l'équipe. Si l'équipe se déplace, on ne donne pas l'argent. Discrimination totale. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi Kadzima, est l'acteur principal du refus des paiements, de tout ce qui revient de droit à cette équipe du président Moïse Katumbi. Une goutte de trop pour un pays qui s'éveu est à des droits. Il y a une justice qui joue ce qu'il faut quand même. Quel groupe qui a été dit, il y a trois, 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 il y a trois. Affiche à main. Pacifiquement, ils se sont rendus jusqu'au Parlement pour déposer leur mémo. Devant le président du bureau d'âge de l'Assemblée Provinciale du Haut Katonga, Jean Oumbalungangue, le coordonnateur des supporters a fait savoir l'inquiétude. Nous venons réclamer notre droit légitime pour le paiement des frais de tout-puissants mazheimer. Ça fait trois ans qu'on ne paye pas notre équipe. Une inquiétude totalement fondée. Je vous remercie d'avoir ce coup de vous intéresser à ce problème. Nous allons nous imprimer de cette réclamation, de cette réclamation. Nous allons apporter une solution, une solution à cela. Après le dépôt même du mémo, les contenus ont été dévoilés devant le public. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, trop c'est trop. Qui d'autre fait flotter admirablement les drapeaux tricolores de la RDC sur la scène continentale et internationale que le tout-puissants mazheimer ? Si cela ne fait aucun débat, dit aussi que c'est le pays qui se sent fier. Pourquoi la manifestation d'une attitude indigeste du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui ignore que l'autorité est un service, pas une tyrannie ? Dans une lettre ouverte des supporters du club noir et blanc de Lubumbaji, le ton a été haussé. Vous avez choisi de punir le tout-puissants mazheimer. Vous avez choisi les ressources financières accordées généreusement au club du pays, grigées par vos frères de tribut, dit-on inadmissible. Votre décision de sanctionner le TPM à Zimbé est inacceptable. Trop c'est trop. Nous ne tolérons plus cela. Par conséquent, une série de marches pacifiques, de colère et de contestation contre ces manœuvres, à partir du mercredi 3 avril, aujourd'hui, 2024, jusqu'au samedi, pour dénoncer l'injustice du Sierre Nicolas Kazadi. Nous allons extrémer notre ras-le-bol envers un régime tribaliste qui nous humilie. Jusqu'à ce que le gouvernement réagira, la coordination du TPM à Zimbé prévoit des manifestations sur l'ensemble non seulement de la province, mais de toute la République. En ce qui concerne les mines, j'aimerais rappeler à la représentation nationale que nous avons un nouveau cours de minier, dont l'objectif principal est d'assurer que des Congolais soient les premiers bénéficiaires de leurs ressources. Oui, la visure de Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, implémentée par le Premier ministre Samalou Kondé et mise en musique par le tandem Samba-Moutinga, respectivement ministre des Mines et des Affaires Sociales, soutenue par le vice-ministre Godard Motemona. Grâce à la bravoure de deux ministres sectoriels, la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires au profit des communautés locales impactées par l'exploitation minière qu'évoque l'article 258 bis du code minier est devenu à ce jour plus qu'une réalité. Sous la houlette du comité de supervision, on dénombre les réalisations suivantes. 8 centres de santé d'une capacité de 50 lits, 4 morgues modernes, 2 hôpitaux de référence, achat d'une ambulance, 90 kilomètres des routes en terre battue, réhabilité, construction des drains pour lutter contre les érosions, construction de six salles polyvalentes, construction d'un centre culturel communautaire, construction d'une briqueterie industrielle, aménagement de l'air de jeu et de stades communautaires, construction en cours de deux centrales photovoltaïques d'une capacité de 6 mégas à Durba et à Faradjé, construction de 22 étangs, piscicoles, une dizaine d'ateliers de couture construites, la kermesse de Durba rénovée, une trentaine de forages d'eau dans une vingtaine de villages ont vu le jour, la minoterie de Bukanda implantée, plusieurs élevages d'épaulets de chair sortis de terre, 4 ponts en matériaux durables jetés, 3 grignets agricoles construits, 5 kilomètres de route reliant la cité de Tinquay à la route nationale numéro 39, asphaltée, une sustention électrique d'une capacité de 120 kV construit, réhabilitation du centre de promotion sociale de Tinquay. Et pour assurer l'autosuffisance alimentaire des communautés locales, 450 hectares ont été plantés à l'initiative propre des dots, des quantités importantes de séments se distribuées aux paysans, et pour appuyer la gratuité de l'enseignement de base, 11 écoles primaires, secondaires et 4 écoles techniques et professionnelles construites. Et pour très bientôt, le début des travaux de l'école supérieure des métiers de mine et de l'industrie minière à Mouchacha, oui, il avait fallu attendre la venue aux affaires de Antoinette Onsamba Kalambay et Modesto Moutinga pour que la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires soit activée, pourtant inscrite dans le code minier en son article 258 bis depuis 2018. Au regard de toutes ces réalisations, les Congolais et Congolais garderont pour longtemps une image positive de leur président bâtisseur. C'est la compagnie, madame, c'est la compagnie ! Merci monsieur le secrétaire général de la présidence de la République. Chers concitoyens, bonsoir. Nous nous honorons d'être aujourd'hui ici, dans ce lieu symbolique. qui est la résidence du président de la République du Sénégal, en ce jour tout aussi symbolique, qui a consacré l'avènement d'un nouveau président de la République en la personne de monsieur Bassirou Diomay Diachar Fay, qui a prêté serment et qui a passé le pouvoir, où on lui a passé le pouvoir aujourd'hui en ce jour. Donc un grand jour pour le Sénégal, un jour symbolique. Je voudrais d'abord, au nom du président de la République, monsieur Bassirou Diomay Diachar Fay, remercier tout le peuple sénégalais pour l'honneur, mais également l'affection qu'ils ont témoigné en sa personne, mais au-delà au projet qu'il porte, le projet que nous considérons pouvoir changer durablement et structurellement le Sénégal. Je voudrais donc, à son nom, au nom de tous ceux qui ont cheminé à ses côtés, remercier le peuple sénégalais pour cette confiance. Je voudrais ensuite adresser mes chaleures félicitations au président de la République, son Excellence, monsieur Bassirou Diomay Diachar Fay, et lui souhaiter plein succès dans la mission, certes exaltante, mais extrêmement délicate, qui l'attend. Et c'est à ce propos que je mesure la confiance et l'importance de la confiance qu'il a placée en notre personne, en nous nommant aux responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Sénégal, c'est-à-dire l'autorité publique qui est en charge de la coordination et de la conduite de la politique de la nation conformément à la constitution du Sénégal. C'est une lourde responsabilité puisqu'il s'agira de coordonner justement cette action et de conduire les équipes qui devront travailler d'arrache-pied à la réalisation des objectifs qu'on s'est assignés dans le cadre effectivement de cette politique de la nation qui désormais s'articule autour de notre programme. Programme que nous avons élaboré en commun, que nous avons présenté en commun aux Sénégalais et que nous avons défendu ensemble le programme qui s'intitule pour un Sénégal souverain, juste et prospère. C'est une responsabilité que nous apprécions. J'ai dit la dernière fois lors de la conférence du meeting qui a clôturé notre campagne électorale que nous travaillerons tous à faire élire le président Bassirou Diomaïfaï mais il ne sera pas question de le laisser seul assumer cette lourde responsabilité. Je voudrais dire aux Sénégalais chacun et chacune là où il se trouve que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Diomaïfaï. C'est d'autant plus important que nous articulons notre action autour de la citoyenneté, de la participation collective comme le démontre depuis quelques jours cette formidable jeunesse sénégalaise à travers les actions de nettoiement des artères des différentes villes du Sénégal. Donc, je remercie encore une fois le président Bassirou Diomaïfaï lui témoignant ou le garantissant de notre loyauté mais notre dévouement également en tout cas à la tête de l'équipe que nous allons former nous donnerons tout ce que nous avons nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais c'est-à-dire la rupture le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Mais au la rupture